Parlons d'autonomisation des femmes dans cette édition. Nous sommes toujours en mars et nous allons parler de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'ONG, Crapespe et les femmes de la commune de Kumasi ont célébré à leur manière la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Conférence et remise de chèques aux femmes pour accompagner leur activité et crédit, certes, mais à taux zéro. Mon désir, merci Mento et Richard Akeke pour d'autres détails. Le mercredi 22 mars 2023, l'heure était au grand rassemblement pour les membres, les femmes et responsables de l'ONG Crapespe. A leur tour, elles ont célébré la Journée internationale des droits de la femme à travers une journée de sensibilisation. Trois sous-thèmes ont été tirés du thème principal, l'inclusion économique et sociale des femmes dans un monde digital et innovant. Cette thématique a permis d'échanger avec les femmes sur la gestion des finances, l'entrepreneuriat, mais surtout le rêve qui précède l'entrepreneuriat. Au thème des débats, Fatoumata Jiré-Wattara, président de l'ONG Crapespe, par ailleurs ajoute au maire de la commune de Kumasi, a remis des chèques pour accroître l'autonomisation des femmes venues à cette rencontre. Parce que nous voyons que les femmes sont battantes, elles sont courageuses, elles ont envie d'entreprendre, mais elles n'ont même pas le minimum. Donc autour de nous, nous avons vu qu'on ne peut pas être heureux seuls. Pour être heureux, il faut qu'autour de toi, les autres soient heureux. Comme on l'a dit, quand on est seuls, on va vite, mais quand on est ensemble, on va louer. Donc on souhaiterait aller louer avec les femmes, on ne veut pas aller seuls et les laisser dégâts nous. Céry suit le gâteau, le parrain lui aussi a mis la main à la poche pour accompagner à hauteur de 5 millions de francs CFA le financement de ces braves femmes. Moi, en tant que député et parrain, j'ai essayé de partager un peu ce que j'ai avec mes fioles, mes mamans, avec notre ONG, c'est-à-dire Krapespé, afin qu'ils puissent encore couvrir beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles. Il est bon de signaler la participation à cette rencontre de l'honorable Mariam Traoré et de la vice-présidente du Cézac, Traoré Fatoumata Diop.